On n'a pas la poudelle de frein. Je n'ai pas besoin de préciser. Alors on va lire le premier verset précisément de ce chapitre qui parle de brachot. Or donc, si tu écoutes bien la voix du Seigneur ton Dieu, observant et pratiquant tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu t'élèvera au-dessus de tous les peuples de la terre. Toutes ces bénédictions te surviendront, t'atteindront, si tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu. Donc, ça commence bien, on commence avec les brachot. Le Rav Mouk ici va expliquer en fait, quelle est l'intention de la Torah quand elle parle de la promesse de Dieu de nous mettre « A'élion halkol goyei haaret » Ça veut dire quoi ? Que ton Dieu t'élèvera au-dessus de tous les peuples de la terre. En quoi ça consiste ? Par quoi ça se vérifie ça ? Alors, les nations, elles préfèrent traduire ça par la puissance et la force. Mais évidemment, le âme Israël, il a d'autres idées en tête que la puissance et la force et que de dominer les autres. Donc, qu'est-ce que ce verset veut dire ? Ton Dieu t'élèvera au-dessus de tous les peuples de la terre. Voilà, ça c'est la question qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, il dit la chose suivante. « Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, les historiens ont souvent tenté de déterminer la légalité de l'histoire des nations. Ils ont mis en avant leur psychologie ou leur économie ou leurs données naturelles pour découvrir les raisons de leur progrès et régression. » Évidemment, on voit des nations qui réussissent, d'autres qui réussissent plus, d'autres qui réussissent moins, d'autres qui n'arrivent pas à réussir depuis des milliers d'années, malgré tout ce qu'on investit. Donc, on essaye de comprendre quelles sont les raisons de leur réussite ou de leurs échecs. Très souvent, ils arrivent d'ailleurs à un zénith et puis de là-bas, boum, ils tombent. Comme les grands empires que nous avons connus. Mais, tout ça, ce sont des recherches au niveau naturel. Par contre, pour Israël, ses recherches sont inutiles. C'est la providence qui l'oriente depuis le début de sa création. Sa vie dépend de son niveau moral et religieux. L'expression la plus affirmative en est la série de bénédictions et malédictions, telles qu'elles se présentent, entre autres, dans le chapitre de la Bible qui suit. Alors, donc, il y a un grand Khidouche. Et ce grand Khidouche, c'est ça qui nous donne le contenu de l'expression « les titras, élyon, alcool, goye, ah, let's ». Qu'on est au-dessus des nations. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est la définition du fait que Dieu nous élève au-dessus de tous les peuples de la Terre. Parce qu'on n'est plus dans le naturel. Parce qu'on n'est pas dans le naturel. On est dans quelque chose qui est plus haut que le naturel. Quelque chose qui est plus haut que le naturel, voilà la définition d'Israël. Il y a le cadre naturel de la vie des individus et des collectivités. Et c'est dicté par des lois qui font que, pour telle ou telle raison, les historiens s'y attachent. On peut comprendre la réussite ou l'échec de telle ou telle nation. Et voilà que, quand on arrive à Israël, il y a des choses qui sont incompréhensibles, dans un sens comme dans l'autre. Il y a cette fameuse histoire qui nous est racontée dans le Talmud. Rabban Yohanan Ben-Zakai se promenait dans les rues de Jérusalem assiégées. Et il a vu une jeune femme qui était un haillon. Elle avait tellement honte de ses haillons qu'elle se couvrait avec ses cheveux. Et Rabban Yohanan Ben-Zakai passe à côté d'elle, dans Jérusalem, encerclée, assiégée, affamée. Et il la voit en train d'essayer de ramasser quelques grains de blé dans les excréments d'Anan, pour pouvoir se nourrir. C'est la fille de Ben-Lurion. Alors, elle le voit passer, et elle l'appelle. Elle dit, hé, Rabi, Rabi, tu te souviens de moi ? Alors, il la regarde, et il lui dit, il dit à ses élèves qui l'accompagnaient, vous savez qui c'est ? C'est la fille d'un des trois plus riches de Jérusalem. Elle lui dit, tu te rappelles que c'est toi qui m'as rédigé Maktouba ? Et tu te rappelles la somme qui était marquée dans Maktouba ? Un million de pièces d'or. Je ne sais pas si vous réalisez de ce que ça veut dire, mais imaginez-vous un million de Napoléon d'or. C'est pas mal. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui quelqu'un qui écrive une Maktouba pareil. Je vous le dis par expérience. Une fois, j'ai un Khatan qui m'a demandé de marquer, comme somme de la Maktouba, cinq millions de shekels. C'est beaucoup moins que ce que je suis en train de dire. Et j'ai refusé. Et alors je lui dis, il m'a dit, alors qu'est-ce qu'on fait ? Je lui dis, on lève un zéro, ça suit. Toujours est-il que... Alors elle lui dit, tu te rappelles, c'est la sandra Maktouba ? Alors il la regarde et il la voit dans cette situation qu'on ne peut pas plus malheureuse, en train d'essayer de trouver quelques grains de blé dans les excréments d'ananas, pour pouvoir se nourrir. Alors, en voyant ça, il dit à ses élèves, Acherechem Yisrael. Soyez, vous pouvez être contents de vous Yisrael. Quand vous êtes en haut, personne n'est au-dessus de vous. Quand vous êtes en bas, personne ne descend plus bas que vous. Alors le Maharal dit, on comprend la première partie, qui disent Acherechem Yisrael, à propos de la réussite d'Israël qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, regardez les journaux. Mais la deuxième partie, on a du mal à comprendre. Et le Maharal explique que non, la situation d'Israël n'est jamais naturelle, ni dans un sens, ni dans un autre. Des fois, un peuple, un peuple, mais à quel peuple est arrivé, quand lui sont arrivés les malheurs qui lui sont arrivés, les malheurs de la dimension que ceux qui sont arrivés à Israël ? Ça n'existe pas. Dans l'histoire des nations, ça n'existe pas. Ni l'Inquisition, ni la Shoah, ça n'existe pas. Et qu'on n'essaye pas de nous faire croire, il y a quelque chose qui s'est approché de cela. Ça n'existe pas. Et quand Israël réussit, ça n'existe pas. Personne ne ressemble à Israël. Alors ça s'appelle « Les titras, élians, alcool, goyar et sécom » a dit Yosef tout à l'heure. C'est que nous dépassons les lois habituelles, naturelles, de la sociologie, de l'histoire, de la psychologie, des peuples, etc. Il y a quelque chose d'autre. Et là, c'est là, dans notre paracha, que nous l'apprenons. Pourquoi ? Parce que cette paracha nous enseigne que notre avenir ne va pas seulement dépendre de nos efforts, mais notre avenir va dépendre des brachotes et des clalotes. Depuis quand ? L'avenir d'un peuple dépend des brachotes et des clalotes. Ce n'est pas comme ça qu'on décide de l'avenir d'un peuple. Eh bien, pour Israël, la Torah nous enseigne que ça va dépendre des brachotes et des clalotes. Et de la pratique, n'est-ce pas ? C'est marqué aussi. La pratique des commandements. Oui, mais ça, c'est... La pratique, c'est lié aux brachotes et aux clalotes. C'est-à-dire, les brachotes et les clalotes vont être le résultat de notre comportement moral. Alors que dans les autres nations, on s'occupe des bonnes décisions d'ordre militaire, économique, politique, etc. Géopolitique. Alors que là, pour Israël, on dit non. Les brachotes et les clalotes, ça dépend, comme vient de le dire David, de notre comportement moral. Des promesses d'un avenir béni ont été accordées au patriarche et ont été renouvelées et élargies à l'occasion de l'alliance au Moussinai. Puis, au Mishkan, au El Moued, à la tente d'assignation. Elles concernaient la constitution d'Israël en tant que nation et en tant que nation dirigée par Dieu lui-même. Ces promesses ont été tenues et Israël y a reconnu l'emprise de la Providence sur le cours de son histoire. à Kadosh Baruch Hu a annoncé à l'avance le programme pour qu'on puisse vérifier que les choses se déroulent selon le programme. La première fois à Kadosh Baruch Hu a fait la promesse que nous allions hériter des rêves d'Israël, c'est Avram. Et quelle est la question d'Avram ? Ah, vous ne savez pas quelle est la question d'Avram ? Il a une question on ne peut pas plus logique. Quelle question ? Oui, comme dit David. Attends, Kadosh Baruch Hu est en train de me promettre de donner à la nation d'Israël la terre. Écoute, j'ai une question. Pour le moment, à part moi, je ne connais personne. Je n'ai même pas réussi à avoir d'enfant. Tu me parlais de la terre qui va être donnée à la nation d'Israël qui va descendre de moi. De quoi tu parles ? Mais de quoi tu parles ? Le seul éventuel héritier que j'ai pour le moment, c'est Eliezer. Ou Ben Beti Yorachoti. Mais c'est ce que Akadosh Baruch Hu veut. Il veut précisément qu'on lui fasse confiance dans les promesses qu'il fait. pas dans la réalité. Lire la réalité, ce n'est pas divin. Et c'est pour ça qu'à l'avance, il annonce tout, y compris ce qui va se passer à la fin des temps. Vous serez dispersés par les nations. Vous reviendrez d'entre les nations. Vous reviendrez sur votre terre. Vous la retransformez de désert en pays prolifique. prolifique et vérifiez. Mais dans combien de temps tout ça ? Oh, c'est quelques milliers d'années, ne vous inquiétez pas. Quelques milliers d'années après, les gens disent on a attendu, on a attendu, on a attendu, on a attendu. Et puis, paf ! Ça se réalise. Ces promesses ont été tenues et Israël y a reconnu l'emprise de la providence sur le cours de notre histoire, de son histoire. Ici, nous arrivons à la grande bénédiction donnée en les plaintes de Moab. Pour la première fois, les rapports d'Israël avec les nations du monde y sont décrits. Elles commencent toutes de suite, toutes de suite par la phrase « Le Seigneur, ton Dieu, t'élèvera au-dessus de tous les peuples de la terre. » C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ton histoire sera dirigée par quelque chose qui est divin. C'est pour ça que ça s'appelle « Aélion ». Quand on parle d'Hakadosh Burhu, comment on l'appelle ? « El Aélion ». Donc quand Akadosh Burhu nous dit les titras « Aélion », « Alcool goyares », en réalité, son intention de dire c'est que notre histoire sera divine et pas naturelle. Faire tenir la réussite ou l'échec d'Israël par son comportement et les brahots et les khalot, ça n'a rien de naturel. C'est ça qu'il a voulu dire les titras « Aélion ». Ce n'est pas une question de dominer les autres nations. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs, on remarque que les gens qui réagissent quand ils lisent ce verset, « Oh, on ne va pas dominer les autres ». Mais l'erreur fondamentale, c'est qu'ils font ce qu'on appelle un transfert de ce qu'ils ont connu chez les nations sur Israël. C'est la même chose, c'est autre chose. C'est les titras Aélion, c'est-à-dire par El Aélion. Cette promesse maximale n'a jamais été faite à Israël jusqu'ici et ne lui sera pas renouvelée à l'avenir. La suite de la Torah jusqu'à la paracha de Ahazinou nous dépeint l'avenir grandiose d'Israël et ses libérations ainsi que sa domination sur ses ennemis et ceux-ci en dépit des malédictions qui lui sont présentées sans ménagement. C'est-à-dire que ça va encore plus loin. Akadash nous dit regardez Prachot Clalot On a fini la paracha de Kitavo avec les Clalot et qu'est-ce qu'on arrive à la paracha de Ahazinou et dans la paracha de Ahazinou qu'est-ce qu'il nous est raconté comment Aham Israël va réussir et alors et les Clalot oui mais les Clalot ce n'est pas la fin de l'histoire ce n'est pas la fin de l'histoire il faut continuer il faut arriver à la paracha c'est la chonne on va passer par ces phrases-là pas ces phases-là on va passer par toutes ces phases on va passer par la phase des Brachot on va passer par la phase des Clalot et les Clalot on en a bien été rassasis on a bien rassasis on a été bien rassasis mais après ça continue ça continue par la paracha Ahazinou Vezot Aberacha la dernière paracha de la Torah comment elle s'appelle Vezot Aberacha c'est pas par hasard qu'une paracha a un nom pareil vous comprenez c'est pas par hasard que la Torah par quoi elle se termine je vais vous faire un cadeau pour Shabbat par quelle lettre commence la Torah pourquoi Bereshit Bereshit vous avez raison il finit par elle ah Estelle elle nous donne déjà les trucs Perushin de Mecoubalim ça commence par Bête ça finit par Lamed ça fait Lèvres c'est un beau cœur ce que le Midrash ce que le Midrash nous dit c'est que Akadosh profonde des secrets des secrets de la Torah alors il a écrit un Midrash qui s'appelle Midrash qui concerne les lettres de la Torah alors dans ce Midrash il est raconté que au moment où Akadosh Bauchou va créer son monde il fait venir devant lui les pierres d'achoppement de la création du monde c'est quoi les pierres d'achoppement de la création du monde c'est les lettres de la Torah les lettres de la Torah sont les pierres d'achoppement de la création du monde Akadosh Bauchou a créé ce monde avec ses lettres alors il commence par la lettre Taf chacune on commence par la fin chaque lettre se présente Taf Tata à chaque fois Akadosh Bauchou dit convient pas convient pas convient pas convient ci convient pas convient ça convient pas il arrive à la lettre Bête alors la lettre Bête se présente devant Akadosh Bauchou il lui dit Akadosh Bauchou je commence par toi pourquoi ? parce que tu es la première lettre du mot Braha donc la Torah commence par Braha et se termine par Vezot Abedraha c'est un beau cadeau vous rendez-vous un cadeau pour Shabbat je vous donne les droits d'auteur vous pouvez vous en servir vous avez compris oui elle commence par l'être Bête parce que c'est Braha et elle se termine par la parasha Vezot Abedraha c'est comme ça que la Torah parle la Torah nous parle finalement de la réussite du monde et donc d'Israël c'est n'est pas que dans la parasha de Kitavo on a j'ai lu l'histoire récemment d'un grand rave chassidique qui après c'est qui je crois que je ne me rappelle plus à la tête de quel chassidut il était peut-être Vizhnit et quand on est arrivé à la parasha de Kitavo alors le chalier Tzibour quand il est arrivé au passage de Clalot vous savez qu'il baisse la voix on lit les Clalot à voix basse dans la Kreata Torah on les lit un à voix autre alors quand le chalet Tzibour celui qui lit la Torah est arrivé au passage de Clalot il a baissé la voix et tout d'un coup il entend le rave dire lève la voix il a pas il a cru qu'il y a quelque chose il a continué il lui a dit lève la voix alors il a vu qu'il était étonné le chalier Tzibour que c'était le rave lui demandait de faire quelque chose contre le minag pourquoi est-ce qu'on baisse la voix il ne faut pas que ça arrive mais Dieu il ne faut pas que ça arrive ils m'ont dit on va baisser la voix alors il a dit mais tout est déjà arrivé tu n'as pas besoin de baisser la voix on les a toutes passées tu peux les dire à voix autre maintenant Zéogamarnou c'est ce qu'il a dit après la Shoah après la Shoah il a suffit de les dire à voix basse et on les a passées on les a toutes passées d'accord c'est pour ça que la Torah se termine par Vezot Abiracha après ça il y a eu la Vezot Abiracha de même la promesse faite au chapitre 30 le Seigneur ton Dieu circonciera ton coeur et le coeur de ta descendance afin que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur et de tout ton âme pour que tu vives est une promesse maximale c'est à dire que non seulement à la fin des temps à Kadosh Baruch Hu nous délivre mais il fait quelque chose de phénoménal qu'il n'a pas fait pendant toute la histoire jusqu'à la fin des temps il intervient pour nous aider à faire Tshuva c'est ce qui est marqué il circonciera ton coeur et le coeur de ta descendance ça veut dire quoi ? c'est à dire qu'à la fin des temps à Kadosh Baruch Hu jusqu'à présent il nous a dit le Barbit faites le bien faites le mal faites le bien faites le mal décidez ce que vous voulez à la fin des temps à Kadosh Baruch Hu dit eh ouais ça suffit et il nous aide à faire Tshuva c'est pour ça que c'est une promesse maximale de la même façon qu'il avait laissé le libre arbitre au début à Baruch et après il lui avait endurci le coeur qu'il n'avait plus le libre arbitre là c'est le contraire ça c'est l'inverse parce que Tshu on s'est servi dans ton libre arbitre on a payé ce qu'il devait payer et Akash Baruch Hu dit maintenant Tshuva vous pouvez vous tranquilliser il a été ainsi que dans le Lévitique il a été noté que le mauvais penchant dans un lointain avenir Yatserara ne sera pas ne sera dominé que par les hommes il est affirmé ici que l'éternel circonciera lui-même le coeur des enfants d'Israël c'est une allusion à la suppression du mauvais penchant en temps messianique c'est à dire que Akadosh Baruch Hu en dernier cadeau en récompense des efforts que l'on a fait c'est pas à la place des efforts que l'on a fait c'est en récompense des efforts que l'on a fait en récompense des efforts que l'on a fait Akadosh Baruch Hu finalement nous libère de cette guerre éternelle entre le Yatserator et le Yatserara c'est le plus beau cadeau combien de fois on aurait voulu être libéré entre les deux mon coeur balance c'est pour ça qu'on a deux coeurs d'ailleurs alors à la fin des temps Akadosh Baruch Hu dit top le travail que vous deviez faire a été fait si vous avez fait des erreurs vous avez payé et donc maintenant on peut arriver à quelque chose de plus facile et de plus tranquille et de plus total parce que finalement à partir du moment où le Yatserara disparaît qu'est-ce qui arrive se révèle l'image divine qui est en l'homme de façon totale ce qui cache les gens n'arrêtent pas de dire que Dieu que Dieu a créé l'homme à son image et que tout homme a été créé à l'image de Dieu oui mais tout homme ne révèle pas l'image de Dieu qui est en lui et des fois il y a quelque chose de très un écran très épais qui obstrue et qui ne permet pas la révélation et l'apparition du Tselem et l'Okim chez Ba'adam et c'est grave et jusqu'à présent on avait le livre à billes de le faire ou de ne pas le faire de le révéler ou de ne pas le révéler de le faire apparaître ou de ne pas le faire apparaître et à la fin des tas Kadal Bouhou nous nourrit suffisamment de sa présence comprenez plus la présence divine devient évidente plus le côté divin qui est en l'homme se révèle quand est-ce que la présence quand est-ce que le côté divin qui est en l'homme peut se permettre de ne pas se révéler quand la présence divine dans le monde n'est pas évidente alors on n'est pas tenu de révéler le côté divin qui est en nous qui est notre image divine mais le jour où Kadal Bouhou rend sa présence évidente dans le monde ce qui est en nous divin devient aussi évident pourquoi nous demande le docteur vous pensez que au contraire Dieu voudrait que quand lui n'est pas là on soit on soit là pour justement montrer ça c'est le travail ça c'est le travail ça c'est l'effort mais ça comporte aussi des échecs qui sont graves et à la fin des temps Akkadosh nous libère de cette situation d'échec en rendant sa présence évidente et donc en finalement provoquant chez nous l'apparition du côté divin qui est total et donc qui n'aura plus cette phase d'échec on est content d'avoir les baruits mais des fois on paye un prix grave zéro et à la fin des temps une fois que tout le travail qui aura dû être fait ça ne sera pas avant il faudra d'abord que l'homme accomplisse la tâche qui lui a été réservée par Akkadosh pendant quelques bonnes milliers d'années mais à la fin des temps pour pouvoir arriver à un monde qui est idéal Akkadosh rend sa présence dans le monde évidente et ça évidemment ça va éveiller ça va provoquer sensibiliser ce qui est divin en nous et qui va permettre d'apparaître de façon tellement claire tellement forte qu'il n'y aura plus de place pour le mal Amen Kénie Réasov Shabbat